Alors bien sûr, nous sommes très honorés d'avoir reçu ce prix aujourd'hui. Ça n'est pas l'achèvement d'une carrière, puisque je ne suis pas trop à l'origine de la Maison Bonnat en 1720, du côté de Séville. Puis nous avons immigré d'abord au Pays Basque, puis finalement en France, à Voiron, que tout le monde connaît comme étant le centre du monde. La Maison Bonnat, ce sont 400 points de vente répartis à travers la planète et une activité annuelle principalement focalisée sur les périodes de Noël, Pâques et le mois d'août, pour un chiffre d'affaires de mémoire d'un peu plus de 7 millions d'euros. Je suis donc le 11e dirigeant de la Maison Bonnat depuis sa création, mais qui à l'époque était dans le cacao et la confiserie. Être une entreprise historique est très important, d'abord parce que c'est un gage de fiabilité, c'est aussi un gage d'innovation, ce qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. En effet, chaque génération doit apporter sa pierre et l'édifice. Cette pierre passe systématiquement par un côté innovant, que ce soit technologiquement ou en ce qui nous concerne de nouveaux territoires de découverte pour le cacao, ou des interactions plus ou moins importantes avec nos clients ou nos fournisseurs, les planteurs. Nous sommes présents dans des plantations qui nous appartiennent, entre autres au Brésil, au Pérou et au Mexique. Et ces trois cultures apportent elles aussi leur pierre à l'édifice depuis l'histoire de la Maison Bonnat, il y a bientôt deux siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada